Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment changer l'apparence de votre logiciel TeamSpeak. Alors changer l'apparence, on appelle ça aussi changer la skin ou changer le thème du logiciel. Donc, de quoi je parle ? Ici comme vous pouvez le voir, le thème par défaut est très clair, sans logo à part celui de TeamSpeak ou ici une petite image. Bon, rien de bien transcendant, il faut savoir que vous avez la possibilité de mettre un thème ou une skin propre à une team ou à un thème qui vous intéresse et qui vous plaît. Il se trouve que certaines personnes ont créé, il y en a plein de disponibles sur le net. Maintenant, moi je vais vous montrer comment on fait pour installer un thème pour pouvoir changer l'apparence de votre logiciel. Pour ce faire, on a besoin d'aller, hop, je vais couper déjà TeamSpeak, voilà, je vais le quitter. Maintenant, on va aller sur le site PCBidouille, les indispensables pour un PC, communication, et là-dedans, comme vous avez pu le voir, on trouve, donc le pack son, on l'a déjà vu, skin pour PCBidouille, skin Last Warrior 1, skin Last Warrior 2. Donc je vais télécharger les 3, voilà, et d'un, et de deux, et de trois. Alors, ne vous inquiétez pas, LW4, LW5, c'est normal, parce que ce sont le quatrième et la cinquième version. Là, j'ai mis 1 et 2 parce que je n'allais pas rentrer dans les détails. Voilà, hop, maintenant je vais aller dans Téléchargement, donc je vais dans mon explorateur, Téléchargement, et ici, je retrouve bien le TS-PCB, TS-LW4, LW5. Donc, qu'est-ce que je fais ? 1, j'extrait, ok, je fais pareil pour LW4, ok, et je fais pareil. Pour LW5, j'extrait à chaque fois. Donc, c'est rien de bien compliqué, c'est juste... Voilà, hop, vous voyez, j'ai déshippé les fichiers, et maintenant, il ne me reste plus qu'à l'ouvrir, et dedans... Donc ici, je trouve un fichier défaut, un des fichiers PCB, et un fichier QSS. Donc, vous allez voir, ce n'est pas compliqué du tout. Pour que vous y voyez un petit peu mieux, je vais agrandir les icônes, voilà. Donc là, dedans, vous avez des images, et là, vous avez un fichier qui vous permet d'avoir le style CSS du logiciel. Donc, je vais jouer avec la partie, donc, ordinateur C, programme, TeamSpeak, et là-dedans, je vais aller dans Style. Donc, je suis dans Ordinateur, sur mon disque C, dans le dossier Programme, TeamSpeak 3, et maintenant, dans le dossier Style. Ici, vous pouvez voir qu'il y a d'autres fichiers QSS, et des dossiers. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je retourne dans mon dossier, ici, dans mon dossier PCB. Je vais prendre les deux, le fichier QSS, et mon dossier PCB. Je fais, clic droit, copier, et je colle. Voilà. Maintenant, je vais mettre les autres, ceux de Last Warrior. Voilà. Même principe. Je prends les deux. Alors, défaut, je n'ai pas besoin de le prendre, parce que défaut, c'est la même chose. C'est quelque chose qui n'a pas été changé, les icônes n'ont pas été changées. Il y a aussi la possibilité de changer les icônes, mais là, on ne l'a pas fait. Donc, bon. Coller. Voilà. Donc, à chaque fois, vous voyez bien que j'ajoute le dossier et le fichier QSS. Et enfin, je le fais pour le dernier. Je prends les deux. Je les copie. Je colle. Et voilà. Pour là, c'est fini. Je réduis les deux. Maintenant, j'ouvre TS. Et il ne me reste plus qu'à aller dans Paramètres. Puis dans Options. Et une fois que j'ai choisi ça, je viens dans Apparence. Et dans Apparence, je vais dans Thème. Et là, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai LW4, LW5 et PCB. Donc, je vais choisir PCB. Je fais OK. Et hop, il m'a changé les couleurs du logiciel. Alors, bien sûr, là, on ne le voit pas en grand parce qu'elle est tout petite. Mais après, il y a les logos. Il y a les différences. Il y a les petits liens. Et quand vous vous connectez. Voilà. Vous voyez. On arrive à lire. On a tous les éléments comme tout à l'heure. C'est exactement pareil. Sauf que le thème a totalement changé. Si maintenant, je veux changer. Voilà. Je vais changer encore l'apparence. Je vais passer sur un thème LW, par exemple. Je vais prendre le 5. Je fais OK. Et là, vous voyez. On tombe sur un thème sur l'Elas Warrior. Avec des personnages de jeu. Bon, évidemment, là, je suis sur une toute petite version. Je suis sur un tout petit écran. Donc, fatalement, ce n'est pas très, très lisible. Donc, on ne profite pas de l'image en plein écran. Quand vous êtes sur un grand écran, il va beaucoup mieux. Là, c'est vrai que c'est très réduit. Je vous l'accorde. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir. Je vous le montre une dernière fois. Options. Apparence. Thème. On choisit le thème qui nous convient. On fait Appliquer. OK. Et voilà. Le thème est changé. C'est terminé. Et on a un terme adéquat à ce que nous voulions. Avec différentes couleurs. Donc, il y a plein de sites qui existent. Pour lesquels vous pourrez trouver des liens sur Internet. Vous tapez Skin TeamSpeak 3. Et vous verrez, il y a plein de gens qui se sont cassés la tête à faire des tutos, à faire des skins sur des thèmes comme Starcraft, Warcraft, Counter Strike, Battlefield et tant d'autres jeux. Donc, je ne vais pas tous les citer pour ne vexer personne. Mais donc, là, vous allez trouver tous les thèmes que vous avez envie. Bon, là, je vous en ai mis 3 qui sont sur le site. Parce que les W en ont 2. Et moi, j'en ai fait un pour vous montrer avec différentes couleurs. Donc, voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par le forum. Nous vous répondrons le plus rapidement possible. Bon travail, bon surf et bonne bidouille.